Bonjour Ansoumana John. Bonjour Nekoumba. Ansoumana John, vous êtes le président de l'association pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux au Sénégal. Ce 10 octobre, on célèbre la journée mondiale de la santé mentale. Comment comptez-vous célébrer cette journée au Sénégal? En réalité, le Sénégal n'est pas encore dans les dispositions pour célébrer cette édition 2022 de la journée mondiale de la santé mentale. Jusqu'ici, aucune réunion préparatoire n'a été tenue au ministère de la Santé et de l'Assemblée sociale avec les acteurs concernés. Nous l'avons dit avec Abdoulah Djoufsa, ministre de la Santé et de l'Assemblée sociale. D'abord, la division de la santé mentale a toujours organisé, enfin, à la place de la célébration propre mardite. En quoi faisant ? En réunissant quelques personnes autour d'une table pour un soi-disant atelier. Aujourd'hui, il y a eu un changement au niveau du ministère de la Santé et de l'Assemblée sociale. Nous avons, comme le docteur Marie-Christ, comme ministre de la Santé et de l'Assemblée sociale. Maintenant, rien ne devrait se faire sans l'implication de tous les acteurs de santé mentale. C'est pourquoi nous avons attiré l'attention du docteur de la lune contre la maladie, le docteur Moumoudou Moustapha Diouf. Nous lui avons fait comprendre qu'aujourd'hui, l'Assemblée sociale mentale, qui, comme l'année dernière, essaie de marquer cette journée à travers un atelier à caisse, ce qui est inadmissible. Nous avons informé, qui de droit, l'essentiel pour nous, c'est de terminer au Sénégal de célébrer cette journée pour que les préoccupations des familles poussées, pour que les souffrances des malades mentaux puissent être en tout cas résolues. Le président Moumoudou Moustapha Diouf a décrété cette année 2023 comme l'année sociale. Il y a une occasion pour le Sénégal d'éradiquer, par exemple, ce phénomène de l'errance des malades mentaux. Donc, aujourd'hui, il appartient au premier ministre, M. Amadouba, au ministre de la Santé et de l'Assemblée sociale, en qui nous avons confiance, en qui nous avons espoir. Parce que le texte de la contre-amadie m'a appelé avant-hier, après, hier, jeudi, pour me faire comprendre que le ministre lui a donné des instructions pour que cette journée soit célébrée de la meilleure manière possible. Et pour que cela puisse se faire, il va falloir que l'union préparatoire soit organisée avec l'ensemble des acteurs, dont l'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital, la clinique Moussa Diop, l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux, le SREPS, la presse, l'OMS, tous ces acteurs de la santé mentale, devraient pouvoir s'asseoir au-dessus d'une table pour, en fait, organiser l'organisation, pour préparer l'organisation de cette journée mondiale santé mentale. Donc, Ansoumana ne va pas célébrer cette journée, ce lundi ? Non, le Sénégal ne célébre pas ce lundi. D'accord. La journée mondiale santé mentale n'appartient ni à l'Assemblée, ni au ministère de la santé. C'est une journée de plaidoyer, une journée de sensibilisation qui appartient à tous les acteurs de la santé mentale. Nous l'avons dit, si ce lundi, la division de la santé mentale méfie son programme à caisse, avec la complicité de la direction d'agir contre la maladie, avec le docteur Moumoud Moussa Faridouk, nous allons saisir les juridictions compétentes d'une plainte pour que les droits des familles touchées, puissent être respectées. En tout cas, en octobre, le Sénégal ne célèbre pas la journée santé mentale. La journée santé mentale devra être décalée au cours du mois d'octobre, puisque, n'oublions pas, l'OMS a dédié tout le mois de santé mentale. Donc, pourquoi ? Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Depuis 2012, la journée santé mentale passe inaperçue. Avez-vous vu des spots publicitaires, par exemple, au niveau des radios et des télévisions ? Non. Donc, c'est en quelque sorte, c'est des personnes, c'est des personnalités de la division de la santé mentale qui, en collaboration avec l'agression de la vie contre la maladie, bafourent les droits fondamentaux des personnes vivant avec des troubles mentaux. C'est pourquoi nous avons demandé que les réunions soient convoquées, c'est lundi, au ministère de la santé, pour que la journée puisse être célébrée. Il ne faut pas que les gens se trompent. En Soumana et l'Assemblée ne sont pas la santé mentale, la division, le ministère, l'AMF ne sont pas la santé mentale. La santé mentale est un domaine extrêmement large qui concerne beaucoup d'acteurs, même la pêche. La pêche, c'est partie de la santé mentale. Et c'est toute cette équipe qui devra se réunir pour voir comment célébrer la journée. Pour célébrer la journée, l'objectif, c'est de faire un peu de loyer, c'est de sensibiliser. L'objectif de cette journée, c'est qu'on soit tiré de la manifestation que la situation des personnes souffrant de troubles mentaux puisse être améliorée. D'ailleurs, c'est parce que chaque année, on bafoue les doigts des marques mentaux, c'est parce que chaque année, la façon de célébrer cette journée, c'est là qu'il fait que ces marques mentaux sont toujours dans cette situation. Abdoulaye Nussar était au ministère de l'Assemblée de 2017 à 2022. Il n'a jamais participé à une journée mondiale sentimentale. Le ministre Manessou Nussar, c'est pertinemment que c'est à elle de présider une telle journée. Et dans ce moment actuel que les gens sont en train de se préparer pour Kiev, ils l'ont fait l'année dernière à Kiev, ils l'ont fait il y a deux ou trois ans dans un hôtel à Dakar, notamment Marie-Lucienne. Les gens, qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Ils se réunissent, manger, se partager des périodes et partir. Moi, en ce moment, je n'ai jamais voulu accepter de passer à ce genre de mascarade. Moi, en ce moment, ce qui intéresse la femme, c'est l'amélioration des conditions de vie des marques mentaux qui sont aujourd'hui dans les rues, dans les familles. quand même, je peux rappeler le cas des toxicomanes, le cas des enfants déficiamants, le cas des enfants... Il y a beaucoup de catégories de personnes souffrant de marques mentales dont les préoccupations devront être plus en charge. Et malheureusement, je le répète, la division de la santé mentale, avec à sa tête le docteur Augustin Thune, qui ne répond jamais aux interpellations de la presse. Oui, il ne répond jamais à la presse parce qu'il est incapable de se prononcer sur des solutions pour la puissance en charge en tout cas des personnes victimes de troubles mentaux. Nous devons espoir. Nous devons espoir et nous sommes convaincus. Nous devons convaincus que le ministre Maréchal Ophine-Gaï, le Premier ministre Amadoubam, nous n'accepterons pas, nous ne devons pas laisser la division de la lutte contre la maladie célébrer cette journée en organisant un cinéma à Teuf. En tout cas, nous sommes prêts, nous sommes à l'écoute. Si cette journée doit être célébrée à Teuf, le lundi, à 10h, moi, en ce moment-là, je serai à la DIC pour déposer une plainte contre le docteur Mahmoud Moussa Fadiou pour déterminer l'objectif d'une journée qui appartient aux associations. L'OMS, en décrétant cette journée mondiale, c'est prêt pour permettre, effectivement, aux associations, à tous les acteurs concernés, de pouvoir se prononcer sur la situation de Mahmoud Moussa. Comment pouvons-nous comprenne qu'à la veille d'une telle journée mondiale, l'hôpital Cicatou de Charouille n'a été impliqué dans aucune réunion ? L'hôpital de France, moi, en ce moment-là, vous trouvez ça normal ? La presse, comment pouvons-nous admettre que jusqu'ici, jusqu'au moment où je vous parle, la presse n'est pas impliquée ? Il n'y a pas de choix publicitaire pour sensibiliser les Sénégalais, pour montrer l'ampleur même de la situation de Mahmoud Moussa. Regardez comment le Sénat est dans les familles. C'est catastrophique. En ce moment-là, quelle appréciation faites-vous du ministre Marie-Chemes Ngomdiaye ? Est-ce qu'elle a un programme spécial pour la santé mentale ? Vous savez, nous, notre appréciation, c'est par rapport aux actes portées par le ministre. Contrairement au ministre Abdel Moussa, son comportement, Marie-Chemes Ngomdiaye, est rassurant. Elle nous éprouche. Elle sait les préoccupations des malformes mentaux. Elle est quelqu'une qui veut faire avancer les choses. Mais le problème du ministre de la Santé, c'est qu'il y a des lobbies aussi du ministre de la Santé qui empêche à l'autorité de dérouler un programme visant à améliorer, en tout cas, les conditions de vie des personnes qui font des malformes mentaux ou de quelque chose qu'il y a de maladie. Pourquoi ? C'est le moment ou jamais de marquer son empreinte dans le fonctionnement du ministre de la Santé et de la Santé sociale. Le ministre Abdel Moussa a laissé des directeurs qui, si l'on y prend garde, vont empêcher le bon fonctionnement du ministre de la Santé. Et parmi ces personnalités, il y a effectivement le docteur Moumoudou Moussa Fadiou. En tout cas, le 10 octobre, le ministre Marie-Chanou Mdiaï a donné des instructions au directeur de la Santé de la Marabie pour que, en collaboration avec l'aspect actuel, que le Sénégal puisse célébrer une journée au vrai sens du terme. Une journée respectant toutes les normes. Donc, aujourd'hui, depuis hier, je suis en train d'entrer en contact avec le docteur Diop. Je ne l'ai pas encore eu au téléphone, mais nous, c'est que nous attendons que des réunions puissent être convoquées. Maintenant, c'est le 10 que nous saurons si, effectivement, les institutions dont les parmi les ministres de la Santé et de l'Assemblée sociale ont été bien respectées. Avec beaucoup d'espoir, moi, en ce moment, qui me connaît, est celle qu'il faut aujourd'hui pour réformer le système de santé, pour faire améliorer les conditions de vie des malades, plus particulièrement des personnes souffrantes, de troubles mentaux, puisque c'est une dame extrêmement sociale qui aime faire du bien à l'engroi des populations. Mais comme je l'ai dit tantôt, on peut avoir de bonnes intentions, mais avec une mauvaise équipe, on ne pourra absolument rien faire. Si la décision d'aller contre la maladie est incapable d'empêcher cette journée à Kies, ça veut dire qu'il y a problème. Et nous pouvons espérer que les institutions données par le ministre Marisol Mbogay seront respectées, à savoir le décalage de la célébration de cette journée. Est-ce qu'on peut même se célébrer cette journée à la fin du mois d'octobre ? Dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre, il n'est pas dit que forcément, le 10 octobre, le Sénégal devra marquer cette journée. Non. L'essentiel, c'est en cours du mois d'octobre que tout le Sénégal, dans tous les districts de santé, dans toutes les régions médicales, que la célébration puisse être organisée avec les acteurs locaux concernés, à Tamba Kounda, à Kolo, à Kies, partout à travers le pays, cette journée devait être ressentie par les populations puisqu'il serait question de poser véritablement le débat sur la pile en charge et la réinsertion sociale des Nathmontons qui constitue un véritable percept pour les Sénégalais. Et aujourd'hui, même le président Macky Sall, nous l'interpellons, le premier ministre Amadouba, nous l'interpellons, puisqu'il y va de l'intérêt de toute la nation sénégalaise et personne ne devrait admettre qu'une personne, la division de la santé mentale, dirigée par le docteur Obitain Kim, accompagnée du docteur de la Côte-Legre, Côte-Lamadi, et ces deux personnes-là, tous tenaient un état de cette union de Sénégalais. Même la presse sénégalaise ne devra pas l'accepter. En ce moment, que pensez-vous du centre de l'OCI, de Rufusque ? Bon, vous savez, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui s'activent autour des Nathmontons. Voilà un centre qui pose problème. Comment peut-on admettre, comment peut-on comprendre que les centres de Sénégalais Moudoukara soient fermés par l'autorité judiciaire que l'on permette à des gens de s'accaisser des marques mentaux ? Ce qui ne se passe pas ? C'est inévitable. Oui, c'est un préfet inconscient qui a autorisé des personnes qui n'ont même pas de reconnaissance juridique pour, en tout cas, prendre un service des marques mentaux. Il n'y a pas de santé de l'OCI à l'État. Il n'y a pas de santé de l'OCI à Rufusque. Ce qu'il y a à Rufusque, c'est des gens qui s'activent dans l'illégalité. C'est comme cela que l'on voit à travers les réseaux sociaux disant qu'ils lavent les marques mentaux, qu'ils coiffent les marques mentaux. C'est un problème. L'État du Sénégal n'a reconnu aucune association pour séquestrer des marques mentaux, pour laver ou cocher des marques mentaux. C'est de l'aberration. Si le siège de l'assam à Kaoulak est consacré par les autorités sanitaires avec le ministre à Oumaricolsec, à Brajibsar, a fui devant ses responsabilités pour la restitution de ce petit peu de travail, il est normal qu'aujourd'hui, des gens mal intentionnés, ils sont très nombreux. On a eu des centres de redessement ici au Technopôle, des guérisseurs qui ont tabassé à mort des marques mentaux. A Kaoulak, il y a beaucoup de jeunes marques mentaux qui ont disparu après que ces soi-disant d'associations étaient venus à Kaoulak pour des séances de bain. Il y a des marques mentaux qui jusqu'ici sont pas disparus. Vous voyez ce que ça fait. Il y a tout de l'exemple dans ce pays par rapport aux marques mentaux et l'organisation de ces journées mondiales. La façon dont cette journée mondiale est organisée concourt effectivement à cette situation qui fait que des personnes qui n'ont aucune liaison avec ces marques mentaux s'activent illégalement au-dessus et au-dessus de tout le monde. Il y a un nombre aujourd'hui des jeunes qui n'ont commencé que dans les années qu'en 2018, peut-être en 2019, peut-être même ont débuté en 2000. Et ils le font avec le soutien de la division de la santé mentale. Cette division de la santé mentale, c'est cette division-là qui est derrière ces associations, qui encourage ces d'actes illégaux à l'engroi des marques mentaux. La première dame, Mme Fessal, a offert une ambiance à des gens qui n'ont rien à voir avec la trétendance du défi des marques mentaux. Tout ça, vous voyez. Donc, il y a aujourd'hui pour le chef d'État pour le nouveau gouvernement, pour le ministère de prendre ses responsabilités. En ce moment, on vous remercie, on a pris du temps. Je rappelle que vous êtes le président de l'association pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux errants. et il y a